alors salut à tous nous voici avec notre la suite de notre formation pour la vidéo précédente nous allons faire la requête avec les institutions select et select distinct alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo il suffit juste de mettre sql select et select distinct statement là vous allez trouver cette vidéo pour pouvoir suivre ça ou simplement mettez juste le nom du formateur abdoul fadel mohbet sur youtube et vous jouez assez à toutes les vidéos alors tout avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager ça fait plaisir alors nous allons commencer avec l'instruction ouais ouais close on voit un peu dans quel cas faut utiliser ouais close et comment l'utiliser voilà vous avez essayé la clause où elle est utilisée pour filtrer les instruments la cause où elle est utilisée pour extrait uniquement les instruments qui remplissent un critère spécifié nous avons par exemple ici la syntaxe de sql ouais là nous mettons le nom de la colonne select comme dans la vidéo précédente select column names une colonne ou plusieurs colonnes forme théorème nom de la table ouais et là nous mettons la condition ici ouais colonne des corporate en valeur je pense que nous voulons prendre uniquement les clients qui le client de la chine voilà on va mettre ici c'est l'aide nom prénom france quand elle porte et la table client ouais pays égale avec les griffes pays égale chine et la table de sortie va la table de sortie va contenu uniquement le nom et nous prenons des clients provenant de la chine voilà on voit les exemples que nous avons mis ici comme ici c'est l'aide font c'est l'aide col comme dans la vidéo précédente nous voulons sélectionner tout tous les clients de la table client ouais pays égale chine voilà donc pour l'utilisation du ouais il ya certaines clarifications au niveau des si le ouais au niveau de la condition ouais il arrive souvent qu'on précise des tests ou bien des valeurs du type numérique alors d'ici que sql utilise des single codes à dire les griffes des simples griffes autour des valeurs de type test ben bon il ya d'autres systèmes de base de données qui utilisent des double codes comme par exemple et post post qsql c'est aussi fusion basique il ya de plus de choses qu'ils utilisent c'est toujours là voilà tandis que les valeurs du type numérique ils sont pas mis en écoute nous avons ici pour des valeurs du type test ce qui est vrai c'est du fait c'est l'aide au fond pour lui ouais puis non il n'y a pas de crime ça tout juste après l'écrit après avant l'égalité c'est là le nom de la colonne n'a pas l'égalité c'est là c'est ce que nous voulons jouer maintenant nous voulons que la table de sortie contiennent uniquement les clients qui ont du bon nom crime ouais à ce cas quand même c'est c'est le type test alors ça va rester dans de simples griffes dans de simples codes mais il est interdit de le maître de le laisser en l'air comme ça et ce qui est ce qui est écrit en bas ce qui est fou c'est l'aide au fonds client web prenant égale crème sans les griffes le système de l'écriture va vous sortir un message d'erreur et ça ne va pas sortir la table de sortie vous n'aurez pas de résultat voilà maintenant pour des valeurs du type numérique ce qui est vrai c'est du fait c'est l'aide au fonds bon je pense que nous voulons prendre haïdi produit ouais quand il est égal à un là c'est le type numérique le 1 n'a pas besoin de rester en griffes voilà et ce qui est faux c'est bien là c'est l'aide au fonds aïdi produit ouais quantité égale et il peut y être à la table ici voilà ici il peut y dans le nom de la table puisqu'il ya l'aïdi du podium qui est dans la base de données qui est dans la table donc ici on avait voyait quantité égale 1 avec des griffes c'est ça qui est interdit alors pour des valeurs du type test après le way après les qualités ou bien si c'est des supérieurs ou inférieurs si c'est du type numérique ça ne reste pas dans griffes et si c'est du type test ça reste forcément dans griffes voilà donc il ya certains nombres d'opérateurs que nous utilisons pour le pour utiliser les voilà nous avons ici l'opérateur égale et c'est d'avoir supérieurs et inférieurs ensemble ou bien pour l'exclamation égale pour des différents on peut dire c'est l'être temps forme temps ouais colonnes différents de temps voilà ou bien supérieurs et inférieurs ça peut être des critères qui se parait sur les âges j'espère que nous voulons filtrer nous voulons une liste des clients qui ont pu l'augmentation supérieure à 30 ans ou inférieurs à 50 ans ou bien qu'un chiffre d'affaires mais qui ont assez de commandes qui ont fait quand une grande quantité de commandes et nous voulons faire filtrer avec la variable et quantité voilà dans le fait c'est l'être on forme le nom de la table ouais quantité supérieure à une valeur donnée et 100 m de griffes voilà dans le gamin assez de supérieurs et inférieurs supérieurs à inférieurs à strictement supérieurs à ce que l'on est à la inférieurs et à la pituée à c'est entre une gamme incluse c'est à dire que nous avons que nous voulons savoir les clients qui ont qui ont acheté des produits jeunes dont la quantité est incluse entre jusqu'aux 20 et 50 alors là il faudra dire c'est l'être all from la table ouais quantité between la petite valeur et la grande valeur à ça nous sont uniquement les clients qui ont des commandes et puis dans l'intervalle voilà like like ça se joue beaucoup plus avec des valeurs du type test type test un petit par exemple au lieu de mettre ces lettres le nom du client forme au nom de la table ouais le pays ganchi bdw et pays like chine à ça non soit dans la même valeur voilà donc nous avons ces opérateurs ici donc également les opérateurs n or n or combiné maintenant alors d'abord pas nous voulons sélectionner les clients qui ont pour prénom crime et qui vivent en chine alors là on utilise l'instruction suivante c'est let's call from where from client ouais prénom égale crème ou prénom égale crème ou prénom égale wendy alors pour la dernière partie nous allons combiner les deux à la fois le n et le or alors là nous voulons sélectionner les clients qui ont pour prénom crème et qui c'est ce que nous mettons à la parenthèse puisque la parenthèse encore autre expression qui est là ouais donc nous faisons parenthèse pays égale chine ou pays égale japon n'oubliez pas de fermer la parenthèse ici je vais oublier voilà donc nous allons passer à l'application d'un égale gauche piche voilà ça mais c'est un appel au premier cas nous avons été vu à savoir vu et le c'est l'être le c'est que c'est l'être qu'un client web et égale chine alors pour ce faire nous venons ici la fesse et l'être pour toujours notre timace comme nous l'avons dit pour ceux qui ne comprennent pas c'est cette partie là je suis libre voilà pour mes vidéos allez bien voir voilà on crie ouais le web s'appelait amener souvent masculin c'est un coup de con problème ouais pays égale 5 coûts et pour montrer que c'est la fin de notre instruction voilà là nous voulons ici que ça nous affiche toutes les informations des personnes des clients qui vivent en chine voilà ici dans ça nous sommes là il dit le prénom le nom le code du pays le pays et la ville c'est ça on voit ici le pays c'est rien que la chine parce qu'on a mis ici web et la chine comme ça restreint la base et les données de sortie en se référant uniquement au client vivant en chine voilà donc pour l'exclusion qui suit nous allons prendre le cas où les deux essais sont combinés le n et le haut d'abord pour le hymne voilà bon ce que nous avons fait nous allons dire c'est que c'est un cas et qu'il faut respecter ce qu'on peut dire mais si nous n'avons n'avons pas mis les griffes là en levant ça déjà là si nous validons vous voyez ça ne soit aucun résultat c'est ça parce que ici après pays car après l'égalité c'est 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 et la valeur est du type test alors forcement il trouve il faudra mettre le griffes maintenant on va mettre les double côte et voir ça va donner la double côte voilà deux côtes et voilà ça c'est bon donc mais est-ce qu'elle voit bien aussi à cette double côte par contre il ya d'autres le ciel qui n'est pas les doubles côtes voilà là c'est bon maintenant pour l'autre aussi nous avons nous ou les valeurs de type numérique ce numérique nous voulons prendre c'est l'être all formes et des produits et quantité égale à 1 je crois que c'est la table de produits la table des produits est ici et la table client c'est ça nous allons faire la table des produits c'est ici voilà table des produits est là nous avons ici haïdi nom du produit famille du produit couleur ça voilà nous avons également ici au niveau de la transaction transaction 2018 aïdé client aïdé pour lui quantité et date aïdé nous voulons uniquement les produits ou non c'est sonner les produits qui ont pour quantité 1 alors là il faudra venir ici on était ici c'est l'ex c'est l'est paul pour c'est l'est paul c'est l'est paul c'est l'est paul et voilà et voilà donc vous remarquez que dans la table de sortie quantité c'est uniquement un 1 ça nous sort le résultat c'est à dire les produits toi la quantité est 1 voilà maintenant mettons le 1 en griff pour voir ce que cela va donner voilà ça a marché donc avec les griffes aussi ça marche pour les carrés et pour les numériques mais il faudra pas oublier de mettre les guillemets pour les valeurs du type test là là nous l'avons essayé ça a refusé maintenant voilà maintenant nous allons faire mal à l'exécution combiné le pende ici nous avons mis quoi c'est let's on forme clients ouais pour nous égale qu'aim et égale chine alors nous venons ici c'est let's oh oh don't clean up is sales double not timos select all from clear where as you can move on you will know me look we know weapon we are crying if you are seeing web we know we can put the metal we are crying and we and pour marquer la fin de notre instruction voilà nous allons valider c'est le code voilà donc ça nous donne le résultat ici dans le roman concours il n'y a que ce personne qui s'appelle qui a pour prénom crème et qui vit en chine il peut y avoir d'autres pour nos crèmes mais qui ne vivent pas en chine ou bien il peut y avoir plusieurs gens qui sont en chine et qui n'ont pas le prénom crème voilà donc ça c'est le n comme le n seul et nous allons voir le port comme dommé ici c'est l'aide au front qui n'a ouais pour me n'a qu'à m ou pour nous égale qu'on en dit alors venu ici on copie notre code ici donc c'est l'aide au front c'est ce point pour un client ouais pour nous égal crème ou pour nous égal l'exemple également on dit on va l'idée voilà donc là on lui on le demande de nous sortis le nom des clients j'ai tous les informations sur les clients donc qui ont pour prénom graham ou ou prénom wendy là ça nous sort les deux ça nous sort et ceux qui ont pour prénom graham et ceux qui ont pour prénom wendy c'est bien ça la table des sorties et on voit que ces deux sont tous en chine mais on n'a pas mis de compte de description sur le pays voilà maintenant nous allons voir la dernière partie qui consiste à combiner les deux le n et le or et nous avons ici quoi comme requête c'est l'être on forme client web renom égale graham en avant des pays égale chine or pays égale japon donc ici vous pouvez notre institution ici c'est l'être facteur pour clé en en parenthèse pays égale en or pays égale japon voilà nous faisons la parenthèse et voilà là nous voulons les clients qui ont pour prénom crème et qu'ils vivent soit en chine soit au japon voilà donc vous voyez ici sa musique c'est à dire que nous avons comme ce client du nom du crime et ce client la fille en chine il n'y a pas un client au japon qui s'appelle crime voilà donc je pense que c'est la fin également de l'instruction ouais voilà et surtout n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager pour ne pas garder de nouvelles vidéos prochainement nous allons apprendre également à faire le côté d'ailleurs après on ne va pas le stylet on peut dire qu'il est nous avons terminé dans l'est top 10 et top 5 et top 10 des mails clients juste avec des simples requêtes voilà donc n'oubliez pas de vous abonner de la clé de partager et de suivre toutes nos vidéos pour être informé en sql ciao ciao